Mes enfants, j'en étais à Longeval-Caroline, je disais donc que Longeval-Caroline a brisé en partie l'Omerta, elle a révélé des choses en septembre 2013, elle a dit que je ne pouvais pas dénoncer Pierre Vanipelzel, qui avait fait l'auteur de ce placement parallèle, parce que sinon elle aurait des problèmes, elle s'est mise à pleurer même. Et il faut savoir aussi que Longeval-Caroline a révélé aussi qu'elle manipulait des enveloppes d'argent, et que ces enveloppes d'argent, le contenu de ces enveloppes correspondait à des feuilles blanches qui lui étaient remises par Pierre Vanipelzel, des feuilles sans en tête, avec des chiffres barrés dessus, qui correspondaient sans doute à une sorte, je vous imagine, d'enveloppes qui étaient destinées à être redistribuées à des personnes ayant blanchi de l'argent, ou ce n'est pas une supposition, mais en tout cas, elles manipulaient des enveloppes. Voilà, Longeval-Caroline a elle aussi participé à toutes les procédures mafieuses en Belgique, contre vous, moi et maman. Voilà, avec Longeval-Nicolas notamment. Longeval-Caroline a aussi dit, en ce temps 2013, que j'allais payer. Je tiens aussi à rappeler une déclaration de Longeval-Nicolas aussi à moi, qui disait, ah maintenant, c'est à mon tour de me payer des vacances, parce qu'il savait toujours en permanence où on allait, vu le système de surveillance qui a été mis en place avec la police, et donc, il savait probablement aussi que quand on était en vacances en Hongrie, il savait où on était. Quand on était en vacances en Slovénie, il savait pertinemment bien où on était. Et maintenant, il s'est dit, voilà, maintenant, c'est à mon tour de prendre revanche, de nous payer des vacances, et Christophe va payer. Et les enfants vont payer. Et Dioli-Ester va payer. Voilà. Longeval-Nicolas. Alors, je pourrais en dire beaucoup plus sur le sujet, mais ce sera plus tard. Il y a aussi, comment dire, Longeval-Cairoline, Longeval-Bernard. Longeval-Bernard, mon frère, qui, lui aussi, qui n'a pas de domicile, et qui, il faut savoir que nous avons été autorisés, avant de pouvoir renoncer à la succession en Belgique, il faut l'autorisation du juge de paix. Mais avant ça, le juge de paix nous avait autorisé plusieurs fois, deux fois, à accepter la succession. Ce que nous ne voulons pas, nous voulons refuser. Mais pour accepter la succession, il faut encore que les parents décident de faire les étapes nécessaires pour accepter la succession. Donc, nous avons reçu ce papier, cette autorisation à faire le nécessaire pour refuser, pour accepter, pardon, mais nous n'avons jamais accepté la succession. Mais à un certain moment, nous étions partis avec le papier d'acceptation de la succession et nous voulions nous rendre, heureusement que nous ne l'avons pas fait, nous voulions nous rendre au tribunal de premier instant de Furne pour accepter la succession. Dans la voiture, nous avons changé d'avis, mais déjà, Longeval-Bernard m'a appelé en disant, « Ah, la vie est dure, on a votre acceptation de la succession. » Ça prouve vraiment sa mauvaise volonté, son côté très méchant, qui est que, voilà, et qui prouve aussi l'attention de tous les membres de la mafia qui était de vous faire accepter cette succession. Il faut savoir que cette succession est très dangereuse parce qu'étant donné l'utilisation de comptes bancaires, eh bien, il y a ce qu'on appelle de l'argent qui a circulé sur le compte de maman, qui peut-être n'existait pas au moment de son décès, mais qui a existé dans les années précédentes. Et s'il se révèle que tel et tel argent existait sur le compte, eh bien, le fisc belge, c'est-à-dire les autorités chargées de vous faire payer des impôts, peuvent, même si vous avez accepté que vous êtes mineur, peuvent vous faire payer des sommes monstrueuses et vous n'avez rien à payer à cause des actes criminels commis par les membres de la mafia. D'ailleurs, votre dos, mon dos, et le dos de maman. Voilà, ça je voulais dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !